Bonjour, bienvenue chez Reign, je suis Jean, directeur des investissements et directeur de la recherche marché. Ensemble dans nos rendez-vous quotidiens et hebdomadaires, on va vous présenter un certain format vidéo pour vous permettre finalement d'analyser avec nous la tendance macroéconomique des marchés financiers traditionnels et ce qui va nous permettre aussi de pouvoir donner des éléments de réponse ensuite techniques sur la partie des marchés crypto. C'est maintenant, on passe à la vidéo et on vous explique tout. N'oubliez pas de vous abonner sur nos différents réseaux et c'est parti. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ce matin, petite vidéo un petit peu dédiée au Price Action qu'on a pu voir se réaliser sur le Bitcoin ces deux derniers jours, également sur l'Ether. Aujourd'hui, ça va être un petit peu spécial puisque j'aimerais vous montrer en fait les différents scénarios de Price Action qu'on va pouvoir sans doute voir se réaliser dans les prochains jours. Je tiens quand même à vous rappeler qu'on a en tête un scénario bien spécifique sur le Bitcoin et l'Ether pour les prochaines semaines à l'intérieur d'un scénario qui se décrit à travers des vagues d'Eliot, à travers un scénario de vagues d'Eliot. Et donc, on va refaire un point ce matin puisqu'on est proche d'une grosse résistance sur le Bitcoin et en même temps, on a quand même des configurations sur les tokens type ALT qui ne semblent pas forcément alignés avec le Price Action du Bitcoin ou du moins, pas forcément alignés avec la résistance qu'on a mis en évidence maintenant depuis plusieurs semaines. C'était un peu l'objectif tactique. Donc, on va dire sur un horizon à 1-6 semaines qu'on suit maintenant depuis l'été, on avait cette résistance des 48 000 en ligne de mire. Et maintenant, il va falloir un petit peu comprendre comment finalement la tendance va se dessiner, va se former à l'approche de cette résistance. Pour moi, ce matin, le plus important, c'est de vous mettre un petit peu en lumière la zone de risque ou d'excès maximum qu'on pourrait voir dans cette semaine agitée puisqu'il y a quand même des news importantes qui vont être divulguées. On va le voir maintenant. Et pour que vous ayez en fait tous les scénarios en tête et que vous puissiez après prendre des décisions sur vos différents portefeuilles. Voilà. Donc, je commence vite fait avec une petite review des news. Vous savez, on va dire dimanche soir, on a quand même appuyé sur le fait qu'on allait quand même avoir un rebond significatif quand même sur la crypto. Donc, dans l'idée, c'était plutôt d'aller chercher la zone des 48 000 sur le Bitcoin. On y est presque. Et puis, de voir plutôt sur les haltes des phénomènes de rebond, plutôt des short sales jusqu'à une certaine zone de confirmation. Ces zones de confirmation sont un petit peu testées ce matin sur certains tokens. D'autres ont encore de la place. D'autres ne sont pas encore sur ces zones-là. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose assez disparate. En tout cas, pour l'instant, on anticipait plutôt une zone de sortie pour essayer d'alléger un petit peu son exposition à la crypto plutôt que d'un renfort. Ça, c'était plutôt le scénario initial. Et donc, on va voir comment finalement on pourrait avoir un petit peu d'excès sur la résistance et voir peut-être un petit peu plus haut que les 48 000 et voir où se situent un peu les zones de piège et comprendre pourquoi est-ce que finalement les haltes pourraient aussi finalement rattraper le Bitcoin plutôt que de retracer. Donc, on va essayer de regarder tout ça. C'est important de bien suivre cette semaine puisqu'il y a différents facteurs clés à surveiller pour comprendre un petit peu la tendance qui va se dessiner. Voilà. Donc, rapidement, lundi, on vous a expliqué quand même qu'on allait avoir quand même une news à surveiller aujourd'hui provenant de BlackRock qui attend finalement un approval, donc une approbation de son ETF par rapport à la SEC éventuellement ce jour. Donc, ça, ça va être vraiment la grosse news à mon avis qui va agiter un petit peu le marché aujourd'hui. Donc, on va surveiller un petit peu ce qui se passe. À l'approche d'une grosse résistance comme les 48 000, c'est pas forcément évident puisqu'en effet, c'est une résistance qui pourrait à la fois valider une extension du mouvement de la tendance, soit finalement renvoyer le price action du Bitcoin dans une zone un petit peu de support. Donc, on va regarder ça. Et puis, demain, aussi, à surveiller quand même un certain nombre de KPI. Je rappelle, ça sera le 11 janvier, un certain nombre de KPI sur l'inflation sur la zone US, donc le core inflation month to month and year to year, avec l'inflation rate aussi également. Donc, attendu plutôt inchangé, ou du moins, ça consolide un petit peu les retours normales d'inflation vers la zone des 2%. Mais on voit bien que pour l'instant, ça flatte. Donc, on n'a pas d'effet d'accélération sur les stats, du moins dans ce qui est attendu dans les consensus, voire même une reprise un petit peu à court terme, 3,2% attendu sur la partie inflation, tandis que, par exemple, le core inflation est attendu un petit peu en baisse. Voilà. Donc, on va surveiller tout ça. En tout cas, ça va donner des éléments pour la poursuite de la tendance sur la partie macro et donc sur la partie crypto également. Et donc, maintenant, on passe à l'analyse un petit peu du Bitcoin par rapport à ces éléments-là. Donc, vous vous rappelez, l'idée de fond chez Rain, c'est de voir se matérialiser plutôt une tendance linéaire, comme présenté ici sur ce chart, avec une zone stratégique au niveau des 27 000. Ça, c'est ce qui supporte la tendance pour aller chercher en fin de bull run la zone des 77 000, 103 000. Donc, ça, ça ne bouge pas. Maintenant, l'enjeu, c'est de savoir qu'est-ce qui va se passer dans cette zone-là au niveau des 48 000. Et on va rentrer dans le détail tout de suite pour que vous puissiez comprendre un petit peu dans quelle mesure ce mouvement de consolidation peut avoir lieu ou pas. et comment est-ce qu'on va finalement gérer cette exposition des portefeuilles à ce risque de pause intermédiaire qu'on évalue ici dans cette zone assez critique. Et on va le voir tout de suite. Donc, si on reprend les éléments, donc là, weekly, c'est plutôt sur des charts assez long terme. Vous voyez sur ce chart, là, on a quand même une vue du Bitcoin depuis son début, depuis ses grands débuts, avec toute cette phase un petit peu d'impulsion qui est en cours. Je rappelle qu'ici, on attend quand même une formation type VAC 5 END pour finir le cycle de 10 ans, 12 ans du Bitcoin qui se situe autour des 190 000. Donc, ça, ça vous donne un petit peu déjà un peu le potentiel, on va dire, à long terme de hausse du Bitcoin. En fin de bullrun, vous voyez bien qu'on est encore en plein milieu. Donc, là, on a quand même assez de place. Maintenant, les enjeux, c'est de savoir qu'est-ce qui va se passer à l'approche de cette résistance des 48 000. Donc, juste pour vous rappeler un petit peu les éléments Fibonacci et Eliottiste. Ici, quand on retrace la tendance top-bottom et qu'on utilise les ratios de Fibonacci, on a deux gros niveaux qui se dégagent. Ici, on a un niveau à 61,8 qui est assez costaud en général, qui est à 39 000. Et le 76,4 qui est à 48 150. Si jamais on swap d'échelle, ici, on est en logarithmique et qu'on swap en régular, vous allez voir qu'on retrouve aussi le 61,8 autour de la zone des 48 600. Donc, on retrouve quand même deux fois ce niveau en Fibonacci, en retracement, peu importe l'échelle qu'on va utiliser sur le graphique. Donc, ça, c'est quand même important. Et ensuite, le plus inquiétant, on va dire, ou du moins celui qui amène un signal de risque aujourd'hui, c'est cette zone bleue ici, en extension, donc là, de ratio Fibonacci, puisque vous comprenez que l'idée, c'est de savoir si on est rentré dans une phase en tendance ou si on est encore dans des phases un peu compliquées type correctif. Vous vous souvenez, les vagues correctives, elles peuvent prendre des formes un peu flat, triangulaires, légèrement descendantes dans des flags. Et donc, c'est un peu ce point-là qui va définir maintenant un scénario fortement baissier, un scénario plutôt correctif flat, ou finalement libérer le potentiel de hausse dont on a parlé, pour aller chercher la zone des 103 000 et 190 000 en fin de bull run dans les prochains mois. Donc, finalement, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est qu'ici, si jamais on anticipe un peu les risques, vous avez ici un flat baissier, quelque part, qu'on peut dessiner un petit peu de cette manière-là. Donc, ça, c'est vraiment le scénario noir qu'on ne vise pas chez nous, mais voilà, ça, ça serait un scénario de baisse avant reprise. Voilà, ça, c'est un premier scénario qu'on n'a pas forcément en tête, nous, chez Rain. Le deuxième scénario, ce serait plutôt de voir un espèce de triangle sur du long terme. Voilà, donc là, par exemple, le ratio à 76,4 qui est ici a de l'importance, puisque si jamais on devait faire ce type de scénario, on comprend qu'on viendrait rechercher finalement les ratios 76,4 à 20 000, ici, pour s'inscrire dans une forme un peu triangulaire, là, avant de finalement finir ce range et d'exploser à la hausse. Voilà, donc ça, c'est le deuxième scénario, on va dire, en latéralisation le moins risqué, qui n'est pas forcément une préférence pour nous également, mais vous comprenez qu'on a deux scénarios, quand même, qui sont sur la table ce matin à l'approche de cette résistance. Et ensuite, on a un scénario, finalement, moyennement bullish, c'est-à-dire que, finalement, on viendrait consolider un petit peu cette phase d'appréciation de la tendance en cours, ici, avant de monter, faire les vagues 3, 4 et 5. Donc ça, c'est un petit peu ce qu'on vise, nous, chez Rain. Et puis après, on a le scénario très, très positif, dans ce cas-là, où on vient chercher directement la zone des 103 000 ou 77 000, on en a eu un petit peu avant, avant de, finalement, matérialiser la consolidation dont on parle maintenant depuis un petit moment. Voilà, donc on viendrait faire plutôt ça, ici, voilà, avant de monter. Voilà, donc on a quand même plus de scénarios qui vont interagir avec la résistance avec une consolidation intermédiaire ou baissière, plus que de voir un scénario directement haussier. Donc ça, c'est ce que je voulais vous matérialiser ce matin dans ces analyses de ratio Fibo. Maintenant, si on part du principe qu'on pourrait avoir un peu de volatilité et qu'on pourrait avoir aussi un petit peu d'excès, d'excès de marché, de trappe dans le marché, on oublie un petit peu ce ratio-là et on se focus sur ce qui va se passer sur cette phase d'extension. Ici, vous voyez, si jamais on a un mouvement type triangulaire, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, vous vous souvenez, le mouvement triangulaire ici dont on parle, c'est tout à fait logique de voir se faire former des vagues un petit peu qu'on appelle en trois temps. Donc trois temps, vous vous souvenez, c'est des modèles correctifs, ici, A, B, puis C. Et ensuite, on va renvoyer les cours à la baisse. Donc ça, typiquement, on est à l'approche d'une grosse résistance qui matérialise ce scénario-là. Et quand bien même on serait dans des scénarios un peu plus poussifs, dans ces cas-là, on peut tout à fait imaginer qu'ici, on vienne un petit peu tester la zone un peu extrême de cette zone de résistance en extension avant de venir consolider un petit peu cette vague ici. Et je pense que c'est plutôt ça qui est logique à surveiller maintenant dans les prochains jours et prochaines semaines avant qu'on pousse un petit peu plus haut. Voilà. Donc là, ça vous permet de mieux comprendre ou de mieux voir où sont les éléments Fibonacci. Je rappelle quand même que les éléments Fibonacci sont là pour donner un peu des proportions, une cohérence harmonieuse des proportions de marché. Et donc là, quand même, on approche maintenant de cette zone un peu risquée entre 47 600, 48 600. et on verra un petit peu plus dans les détails qu'on a aussi un point à 50 100 ce matin qui se dégage qu'il faudrait venir dépasser en daily close pour finalement ouvrir cette zone des 58 000 et 60 000 dans les prochaines heures et prochains jours si jamais finalement le news flow venait vraiment venir transpercer cette résistance qu'on a mis en évidence maintenant depuis plusieurs semaines. En général, on reste toujours aligné sur le plan, surtout tant qu'on n'a pas des éléments d'invalidation. Et donc pour l'instant, on est plutôt topiche dans cette zone. Voilà, donc si on rentre maintenant dans les éléments à plus court terme, donc là, je passe sur un chart daily, vous voyez, ici, on a bien cette reprise dans un triangle, dans un triangle, dans un canal ascendant. Voilà, donc on approche de cette zone un petit peu de résistance graphique à l'intérieur de ce range. On a des éléments de divergence sur les indicateurs RSI. Donc ça, ça montre plutôt quand même un indicateur en surchauffe, même s'il est en train de plutôt accumuler maintenant un petit peu de momentum. Il peut rester dans cette configuration un peu encore quelques heures, quelques jours avant de finalement donner un signal plus baissier en enfonçant la zone des 50% et en revenant visiter la zone des 30%. Donc ça, ça ira plus avec une consolidation. Maintenant, comme je vous l'ai expliqué, l'idée, c'est plutôt d'essayer au moins d'aller chercher le potentiel de doubler cette première phase de hausse reportée à ce bottom-là. Et dans ce cas-là, ça nous donne la zone des 50 100 ce matin. Donc cette résistance un petit peu stratégique qu'on avait plutôt définie pour l'instant dans la zone des 47 600. C'est vrai qu'ici, on va quand même se permettre une zone de, on va dire, d'observation, d'excès avant de former des délicloses dans lesquelles on peut finalement venir chercher un excès de marché avant que le marché se retourne fortement à la baisse dans un swing de range, voire dans une consolidation intermédiaire. Voilà. Donc, bien surveiller ce qui va se passer aujourd'hui entre 47 600 et 50 100, puisque vous comprenez bien qu'ici, en fait, on risque d'avoir un petit excès si jamais il y a de la tension au niveau de la news, des différentes news qui vont être attendues. Puis ensuite, on aurait un retour vers les moyennes mobiles. Donc là, pour l'instant, elle n'est pas tout à fait autour des 40 000. Mais vous vous souvenez que si jamais on doit consolider toute cette première vague ici qu'on a en 5 temps, on a fait 1, 2, ici, 3, 4 et puis 5. Ici, on aurait déjà une première vague 1 qui constitue la vague 1 de la vague 3 qui nous emmène bien plus haut dans la fin du blue run. Donc, il va falloir quand même consolider cette première vague d'impulsion. Et en général, les vagues d'impulsion en vague 1, comme ça, ce qu'on va consolider en vague 2, on va venir chercher au moins à retracer 50 % du mouvement ici. Donc, vous comprenez que c'est pour ça qu'on définit une première zone. Vous voyez, autour de la zone des 35 500, 34 250. C'est ici qu'on pourrait venir consolider la vague 2. Ça nous reviendrait refaire un tour dans le bas du channel, ce qui est assez logique en graphique. Et ensuite, on viendrait réaccumuler du momentum très puissant puisque là, on serait dans une vague de consensus et qui nous amènerait très rapidement vers la zone des 60 000, 77 000, 63 000. Voilà. Donc, pour le long terme, il n'y a pas de risque puisqu'on voit bien qu'on va aller plus haut. Par contre, pour ceux qui essaient d'optimiser un petit peu leur position, eh bien là, c'est un peu l'enjeu des prochains jours puisqu'on arrive proche de cette zone de résistance. Et c'est plutôt ici qu'on va avoir maintenant un risque de consolidation intermédiaire se former au moins pour revenir sur cette zone tactique des 40 000 qu'on avait définie. On fera des updates. Ça va sans doute se rapprocher un petit peu maintenant puisque cette zone-là devrait être un petit peu plus haute, je pense, ce matin. Si on va chercher cette zone des 50 100, par exemple, on va pouvoir adapter la zone tactique autour des 40 2600. Donc ça, on va faire un update en fonction du price action du Bitcoin. Voilà. Donc, si on passe maintenant sur les éléments 3 heures, les éléments 3 heures, donc là, on a bien réussi à choper ce mouvement d'accélération bien défini lundi et dimanche soir. Donc voilà, maintenant, l'enjeu, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va faire dans cette zone de take profit. Est-ce qu'on va pouvoir finalement dépasser pour tester un petit peu plus haut ? Je pense que la zone des 48 600, quand même, on l'a vu sur différents providers de flux, elle peut être définie un peu plus haut. Ça dépend où est listé le Bitcoin, sur quel marché et quel provider de flux on analyse. Voilà. Donc on aurait au moins cette zone-là. Et puis, si jamais on a un excès, on va chercher la zone des 50 100 avant de se retourner. Il faudrait vraiment qu'on matérialise une daily close au-dessus de 50 100 pour vraiment mettre de côté cet élément technique Fibonacci, cette proportion et finalement valider des VAC3 accumulatifs de momentum directement. Et donc là, en fait, on viendrait faire un mouvement complètement ultra haussier en amont du halving. Donc en soi, on ne va pas se plaindre si ça se met en place. De toute façon, sur les portefeuilles moyen terme, ici, l'idée, c'est plutôt d'être 50 % de l'exposure et pas plus au cas où, justement, on a une validation et qu'on puisse re-rentrer un peu plus haut sur la partie des 50 % qui n'auraient pas été coupés. Donc voilà, ça, c'est un petit peu la tendance aujourd'hui sur le Bitcoin. Donc les supports daily, on a pu forcément un petit peu les rapprocher ce matin dans la zone des 44 200. Je vois même ici une possibilité de rapprocher encore un petit peu plus ce ratio autour de la zone des 45 150, maintenant, 45 200 pour suivre cette poussée directe et éviter, justement, de se faire coller au cas où ça baisse directe et de revenir chercher la zone des 40 000. Donc pour l'instant, on peut justement venir ajuster cette zone de risque à court terme pour suivre l'accélération autour des 45 200. Voilà. Donc tant qu'on est au-dessus de 45 200, ici, on risque d'accumuler, attendre de la news, buy the news, sell the news, ça, ça va être un peu l'enjeu et les KPIs de demain qui vont nous donner un petit peu les réponses qu'on va attendre ici. En tout cas, ça me paraît pour l'instant un peu prématuré d'engager une conviction qui viendrait dépasser la zone des 50 100. Maintenant, on va lire les éléments techniques. La conviction, elle vient des éléments techniques. Pour l'instant, les éléments techniques sont encore non validés pour une poursuite directe de la hausse. Donc pour l'instant, on s'assoit sur notre conviction qu'il va y avoir quand même un coup de grisou, un peu de consolidation. Et qu'il faudra quand même faire attention sur la partie du Bitcoin. Maintenant, sur la partie Ether. Donc Ether, là aussi, on avait bien chopé ce mouvement-là depuis le bottom. Là, on teste cette zone des 2350. Vous vous souvenez, je vous disais que pour l'instant, la zone des 2650, elle peut être visitée en parallèle des 47600 uniquement si on a un phénomène d'inversion tendance sur le ratio Ether-Bitcoin. Ce qui n'est pas encore le cas. D'accord ? Donc pour l'instant, celui-là, il aurait pu voir déjà son équilibre équivalent des 47600 comme sur le Bitcoin. Et là aussi, ce qui est un petit peu embêtant, on va dire, ce matin, ce qui est un petit peu perturbant, c'est qu'ici, on est déjà venu chercher la zone des Cégala, des 50, je veux dire, du potentiel correctif de cette reprise. Puisque si jamais on prend un peu les outils de projection, vous voyez, ici, on est déjà proche de cette zone un petit peu de redistribution un petit peu de la hausse en cours. Et donc, il faudrait quand même qu'on s'inscrive tout de suite au moins en 3 heures au-dessus des 23,50 pour libérer le potentiel direct et aller chercher la zone des 26,50 en parallèle de la dernière poussée du Bitcoin. Sur les indicateurs mathématiques, ce qui était facile de choper lundi matin, dimanche soir, ça l'est un peu moins parce que maintenant les indicateurs sont à l'approche d'une première résistance. Maintenant, ça peut encore accumuler au-dessus de la zone des 50 % et rester pendant un petit moment en train d'accumuler avant de se retourner. Donc ça, par contre, vous voyez bien, ce n'est pas encore très clair. On attendrait des signes de validation. En tout cas, quelqu'un qui aurait pris ce short squeeze ici ou depuis le rebond là, là, il a eu une porte de sortie pour essayer d'évacuer et de sortir justement de cette phase de latéralisation pour éviter un retour vers la zone des 20,80. Voilà. Donc ça, c'était ce que je voulais vous montrer sur l'Ether. Maintenant, sur l'Ether, ce qui va être un petit peu compliqué pour revenir rapidement sur les halts et donc sur l'Ether, c'est que ce ratio d'Ether-Bitcoin dont je vous parlais aujourd'hui est en train de rentrer dans la fameuse zone de retournement, d'accord, avec des grosses divergences qui sont en train de se faire ici. Et donc là, on pourrait se dire, en effet, comment est-ce que le Bitcoin pourrait ne pas dépasser cette résistance puisqu'il est un petit peu en avance, il a une dominance autour de la zone des 47 600, 50 100. Et finalement, on pourrait avoir un Bitcoin qui, lui, s'essouffle, peut-être consolide et on aurait un phénomène de retournement sur l'Ether-Bitcoin qui nous permettrait d'avoir une grosse surperformance des halts et de l'Ether pendant cette phase de consolidation. Bon, je vous avouerai, ce scénario-là, il est quand même un petit peu tricky, mais il est complètement cohérent aussi. Et donc, vous voyez ici, à chaque fois, quand on a des rebonds, quand même, ils sont quand même assez significatifs ces derniers temps. Ici, vous voyez, là, on a un rebond qui vient presque chercher le potentiel. Vous voyez, la petite mèche ici, elle est venue chercher pile-poil ce ratio. Donc, on aurait au moins, voilà, une phase de rebond assez significative à voir se réaliser sur ce Ether Bitcoin. Et donc, si on a ce retournement-là à court terme avec un Bitcoin qui vient faire un excès et l'Ether qui vient chercher 26,50, là, en effet, on a quelque chose de très puissant qui pourrait arriver sur les halts en quelques jours. Voilà. Ça a l'air d'être cohérent. Voilà. C'est pour ça que pour les gens qui sont encore en position ou qui cherchent des ports de sortie sur les halts avant la grosse consolidation, je pense qu'il va falloir essayer de suivre ça un petit peu sur le court terme pour essayer de comprendre un petit peu comment va réagir le marché. Donc, vous voyez, c'est un petit peu tricky parce qu'il va falloir regarder le Bitcoin, il va falloir regarder l'Ether Bitcoin, il va falloir suivre un petit peu ce qui se passe sur les halts pour voir s'ils sont en capacité de dépasser les niveaux de confirmation. Donc, on fait un petit tour rapide sur les différents tokens dont on a parlé justement dimanche soir. Vous voyez le BCH, on avait justement une zone de neutralité qu'on avait définie entre 188 et 250. Donc, on est en train de tester cette zone de résistance des 250. On va la décaler légèrement. Pourquoi ? Puisque là aussi, dans cette phase d'impulsion, ici, vous voyez, on a fait un mouvement correctif là aussi, comme sur l'Ether. Donc, si aujourd'hui, on dépasse la zone des 272 sur le BCH avec un Ether qui s'installe autour de la zone des 23,70, on va le laisser filer parce que lui, derrière, on sait très bien que sur un mouvement d'excès avec le Bitcoin, on va pouvoir aller taper ce fameux top de range. Et là, on dégage. voilà, c'est à peu près ça l'idée. C'est le potentiel max, sauf si on a finalement une redistribution tout de suite qui va se réaliser suite à ce mouvement correctif à la baisse ici, voire même chercher un peu plus bas pour ensuite repartir à la hausse. Donc, on joue un petit peu avec le feu, vous comprenez, avec ses dernières poussées haussières à l'image du BCH. Il y en a un autre aussi qui était pas mal, on en avait parlé, c'est Algo. Donc, lui, il tient bien sur son tactical support. Le RSI est bien. Par contre, voilà, la confirmation, elle est un petit peu plus haute. Même si on vise un petit peu en 3H des mouvements un petit peu intermédiaires, vous voyez ici, là, si on double cette jambe-là, on va venir chercher au moins dans les confirmations. Si on les adapte, maintenant qu'on a un peu plus de price action, un petit peu ces niveaux de confirmation, on va se focus sur la zone des 0,80, 0,21 pour finalement dire si on est en capacité maintenant d'aller ranger, d'aller chercher un petit peu plus haut. Donc, vous voyez, on est un peu à l'approche des zones clés avec des mouvements quand même qui vont commencer à diverger sur les indicateurs mathématiques. Donc, ça, c'est quand même plus quelque chose qui nous dit, voilà, il y a une porte de sortie. Est-ce que je la prends ? Est-ce que je ne la prends pas ? Si vous ne la prenez pas, gardez plutôt un timing long terme avec vous parce que vous allez louper la possibilité d'optimiser vos portefeuilles parce que je pense que ça va aller très vite. Et puis, si jamais vous voulez un peu anticiper, quand vous voyez le Bitcoin autour de la zone des 47 600, 48 600, petit à petit, vous déconstruisez 50 % du portefeuille en fonction des tokens, en fonction de là où il se situe. Je pense qu'il faut les prendre token par token et puis se focus sur les plans de trade. Voilà, FTM, c'est pareil. On a une belle réaction ici sur les moyennes mobiles mais si on a un échec qui se formalise dans les prochaines heures, l'échec, vous voyez, on va l'avoir assez rapidement. Je pense que là, ici, on avait une première tentative ici de rebond. Vous voyez, on avait refait à peu près les mêmes zones. Ici, on y est presque. Même si on prend le rebond le plus gros ici, vous voyez, on est à l'approche quand même d'une zone. On va essayer d'adapter cette zone de confirmation sur FTM et on va avoir quasiment comme zone de confirmation, vous voyez, la zone des 0,42, 0,43 à dépasser pour vraiment invalider un risque de poursuite de baisse directe ensuite et de cassure du support. Parce que les risques, ils sont là. Vous voyez, si on se loupe là sur le Bitcoin, en fait, on va aller chercher cette zone-là avant que ça remonte. Voilà. Donc, c'est un petit peu ça l'enjeu aussi sur FTM. Par contre, si celui-là, il arrive à dépasser avec le Bitcoin, pour l'instant, vous vous rappelez, on va essayer plutôt d'être un petit peu conservateur et on va essayer de rechercher plutôt à sortir d'une zone en ratio. On va aller chercher peut-être 76,4 ici. On vient chercher ça et puis après, on sait qu'on a le 0,68 derrière mais globalement, je pense que pour optimiser les portefeuilles, on n'ira pas chercher ça. On ira plutôt chercher ce point-là et ensuite, on attendra une consolidation ici en trois temps pour remonter. Donc, ça, c'est un petit peu le potentiel aujourd'hui qu'on a sur FTM, par exemple, qui pour l'instant réagit très bien sur son support tactique et donc, on doit suivre la tendance qu'on est en train de dessiner et là, on aurait une potentielle de hausse de 27%. C'est ce que je vous disais un petit peu en début de semaine, c'est des ratios de rebond entre 25 et 35% sur les portes de sortie. Voilà, en parallèle d'un Bitcoin qui viendrait taper son niveau de résistance. FTT, toujours bien orienté sur le bas du range. Ça, c'est quand même l'opportunité qu'on présente cette semaine, surtout si on a une correction sur le Bitcoin puisqu'on sait que ceux-là réagissent de manière un petit peu opposée à la tendance du Bitcoin. Solana, lui, on l'a quand même bien chauffé. Ça, c'est quand même the favorite one. Je pense même qu'entre choisir entre l'Ether et Solana, maintenant, je m'exposerai quand même plus sur Solana. Là, on a un très, très, très beau mouvement qui part. Maintenant, c'est pareil. Voilà, on comprend bien que l'enjeu ici, ça va être de dépasser l'autosimilarité de ce mouvement-là. Et puis, dans les confirmations, on peut rapprocher à 108, 115, on va aller, 115 ce matin pour vraiment donner du crédit à une accélération sur Solana. Donc, ici, on serait plutôt dans un idée de flat. Vous voyez, un flat descendant. Et donc, il faudrait qu'on s'extraite de cette pattern pour pouvoir donner du crédit ensuite à une accélération tout de suite plus fugurante. Sinon, ce qu'on va avoir, c'est un risque de soit banguer là, soit banguer ici avant de retourner dans les bas de range et peut-être aller chercher plus bas pour aller plus plus haut. Puisque c'est ça qu'on essaie d'éviter. Donc, pour l'instant, celui-là, il rebondit très bien sur son support tactique. Il a une bonne réaction, mais maintenant, le support tactique, pour qu'il soit vraiment, on va dire, validé, il faut dépasser cette zone des 115 pour vraiment s'extraire de la zone de risque et d'aller chercher maintenant un nouveau top en parallèle d'une accélération ou d'un test d'excès du Bitcoin. Voilà. Donc, je ne vais pas vous parler trop de tokens parce que, grosso modo, c'est un peu tous les mêmes configurations. Rune aussi qui est très très bien aujourd'hui ce matin sur son bas de range. Confirmation 6-10, ça ne bouge pas. AAV, toujours pareil, on en parlait. Lui, il est venu tester sa moyenne mobile. Maintenant, le support tactique est testé. Donc, c'est maintenant, c'est no or never parce que sinon, on va avoir là aussi, je pense que les confirmations peuvent être un petit peu rapprochées ce matin maintenant qu'on sait où ça a tapé sur les points bas. Voilà. Donc, les confirmations, vous voyez là, loin. Elles vont plutôt se situer autour de la zone des 108. Voilà, donc 108 à dépasser pour vraiment valider maintenant un départ. Sinon, on risque de latéraliser un petit peu et de revenir chercher un peu plus bas avant de remonter. Voilà. Donc, ça, c'est un peu les enjeux de la journée. MKR, toujours super bien positionné pour taper le Graal. Lui, il va nous chercher la zone des 24,09. Donc, ça, ça a l'air d'être bien orienté avec la poussée du Bitcoin. Donc, celui-là, pour ceux qui sont fans des accélérations, celui-là, il est bien. Franchement, on ne bouge pas. Nier aussi, il est pour l'instant, il a fait ses trois temps parfaits sur les supports tactiques. Donc, ça aussi, c'est bien orienté. On va voir comment il arrive à se dépatouiller maintenant pour nous valider un départ en tendance. Donc, là, vous voyez la confirmation plutôt se situer autour de la zone des 4,43 ce matin. Voilà. Donc, ça, c'est ce qu'on va essayer de viser au moins à court terme. Vous voyez, ici. Et puis après, si on déclenche et qu'on sort de cette zone de risque, on viendra valider. Mais ce n'est pour l'instant pas le scénario le plus probable. Tout de suite, on risque plutôt de faire du double top et de consolider plutôt que de partir direct à la lecture des éléments du Bitcoin. SNX, malheureusement, lui, il n'a pas beaucoup pris de momentum. Il a vraiment du mal, le petit SNX. Mais bon, on continue à garder la conviction tant qu'on reste au niveau des supports tactiques. Vous rappelez, pour l'instant, la zone à revenir chercher, c'est la zone des 430. C'est la porte de sortie pour l'instant. Donc, on reste positionné sur SNX pour l'instant tant qu'on reste dans cette pattern très bien formée corrective puisque c'est ce qu'on cherche plutôt à racheter dans les bas pour aller chercher plus haut. Voilà. Donc ça, avec un Ether Bitcoin ratio qui se retournerait, lui, il serait un des tokens à vraiment bénéficier d'une grosse accélération dans les prochains jours et prochaines semaines. Voilà. Donc, on va avoir les réponses assez rapidement. Et pour l'instant, FED va chercher aussi un petit peu comme MKR en phase d'impulsion, la dernière poussée haussière. Ocean, c'est pareil. On va essayer de chercher la zone des 0,52. Et puis, c'est un petit peu près tout. Cake, je sais qu'il est aussi sur ses points de ratio de revenus. rebond. On va voir aussi s'il peut prendre l'impulsion. CHR, lui, il a bien vu sa zone. Pour ceux qui ont la rappelé, c'était vraiment la zone verte à venir chercher. Donc là, vous voyez, la réaction est parfaite. Là, on a vraiment bien chopé le mouvement sur CHR. On peut être content. Et puis maintenant, l'idée, ça va être de voir si on peut enclencher un petit peu plus de potentiel à la hausse. En tout cas, ce qui est bien sur celui-là, c'est que vous voyez la zone de confirmation, elle, elle a été explosée sur le court terme. Donc, c'est parti sur CHR accélération directe. Et on va chercher la zone définie dans nos analyses qu'on avait postées sur le site à 0,3650. Voilà, donc ça, c'est plutôt pas mal. Et puis, si jamais il y a un risque sur celui-là et qu'il venait tout inversé, on retrouve maintenant à égaler la zone définie en tactique dans la zone de 0,18 avant de remonter. Voilà, donc celui-là, il est plutôt bien sizé en termes d'harmonic trading. On ne bouge plus, on laisse filer et on espère avoir un beau résultat. Voilà. Et, ben non, sinon, c'est à un petit peu près tout pour ce matin. Voilà, il n'y a pas d'autres changements sur les autres, c'est les mêmes configurations. Je rappelle quand même qu'on surveille toujours sur la partie macro les éléments type commodities pour ce qui va se passer sur l'inflation côté US jeudi. Donc là, on a une poursuite du mouvement de la baisse comme attendu sur le WTI, ce qui est plutôt encourageant. Par contre, sur la partie 10 years, on stagne un peu dans la zone de résistance, mais on y est. Donc là aussi, par rapport au Bitcoin, le Bitcoin est toujours en avance par rapport aux 10 ans. Donc peut-être que finalement, c'est cette dernière jambe de baisse qui est en train de se réaliser. Maintenant, est-ce que le Bitcoin va lui chercher la zone des 50-100 et se retourner ? Ou va-t-il nous faire l'excès à 58 000 en parallèle des 3,64 de l'US 10 years ? Ça, c'est vraiment l'enjeu. Et dans ces cas-là, c'est vrai que ça serait presque mieux. Pourquoi ? Parce que si on venait dépasser cette zone des 48 000, 50-100 et qu'on va chercher 58 000, on valide les derniers tops des haltes. On se gave. En gros, on coupe tout et on attend un petit peu. On coupe tout. On coupe 50% du portefeuille vraiment avec des nouveaux tops sur Solana, NIR, MKR, SNX. Voilà. Là, on arrive vraiment à sortir propre et on se met en phase de pause pré-halving pour rechoper un point bas. Voilà. Donc, c'est un petit peu l'enjeu. Voilà. Voilà pour ce matin et puis, je vous souhaite une excellente journée. Voilà. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment avec moi. Voilà. Maintenant, si vous voulez avoir un petit peu plus de détails, n'oubliez pas d'aller venir visiter MarketMind sur le groupe Telegram pour poser vos questions ou en commentaire. Et puis, il y a aussi, on publie nos analyses sur notre application Rain. Donc, n'oubliez pas aussi d'aller voir ce qu'on publie sur l'application. Ça peut toujours être utile. Et puis, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada